Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. La parole que Jésus adresse à ses apôtres les prévient que la mission qu'il leur a confiée sera pleine d'embûches, qu'ils seront confrontés à des oppositions et même des violences. S'il leur parle ainsi, en vérité, c'est parce qu'il a lui-même expérimenté l'hypocrisie humaine. Être confronté à de telles difficultés peut les entraîner à l'abandon, peut aussi les faire devenir violents contre les violents, ou encore même douter du Christ lui-même. Et si on s'était trompé ? Jésus est lucide sur leur humanité. Il sait aussi ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi il affirme qu'ils n'auront pas à s'inquiéter devant toute forme d'adversité. Ne vous inquiétez pas. Dans la mission, ils ne seront jamais seuls. L'esprit du Père sera toujours à leur côté. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père. Si aujourd'hui il peut nous arriver de vouloir baisser les bras devant la dureté de la mission, s'il peut nous arriver de vouloir tout lâcher, Dieu lui, par son esprit, nous reste fidèle, quelles que soient les épreuves et les dangers. C'est pourquoi Jésus invite ses apôtres, et nous aujourd'hui, à la persévérance. Celui qui aura persévéré, dit Jésus, jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Celui qui peut nous soutenir pour persévérer, c'est bien l'esprit du Père. Jésus en sait quelque chose pour l'avoir lui-même expérimenté. La manière de vivre que propose Jésus ne supporte aucune compromission avec ce qui divise, écrase, bafoue les créatures du Seigneur. Jésus sera et restera amoureux de la vérité de l'amour. Jésus ne s'est jamais donné à lui-même la mission. Il s'est résolument placé dans l'obéissance de son Père. Non pas ma volonté, mais la tienne, Père. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père. Apprenons, à la suite du Christ, à vivre non pas à notre propre compte, mais en témoin fidèle du salut que l'Emmanuel, Jésus-Sauveur, est venu incarner en terre humaine. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres. Tu fais de nous un peuple de témoins Pour dire au monde tes merveilles Tu viens demeurer au cœur de chacun Et ta parole nous réveille